Sur Prepa et Performance, nous avons dédié une semaine entière à l'entraînement intermittent basé sur le livre de Martin Buchheit et Paul Lawson. Et certains ne le savent peut-être pas, mais ce premier a mis à disposition des documents gratuitement permettant d'aider à la mise en place. On voit ça tout de suite, c'est parti ! Dans les sports d'intérieur comme le handball ou le basket, il n'est pas rare de réaliser du travail intermittent en format aller-retour. De la même façon que le test 30-15 IFT, cette mise en place permet de mettre de façon plus importante les qualités mécaniques en jeu. Donc, même pour des sports de grand terrain, on peut y voir un réel intérêt. Cependant, calculer nos distances de course en fractionnée lorsque l'on a des demi-tours n'est pas forcément simple. Et si on ne les prend pas en compte, on va rapidement s'apercevoir que nos sportifs ne rempliront pas leur contrat initial. Le risque est alors d'amener une fatigue trop précoce, voire trop importante. C'est ici que Martin Buchheit met à disposition des documents permettant de faciliter tous ces calculs. Ça permettra d'individualiser avec plus de précision les distances de course de nos sportifs. Je salue ici Martin Buchheit de permettre à tout un chacun de bénéficier de ce type d'outils pour la conception de séance. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien pour arriver sur le site de Martin Buchheit, directement sur la page de téléchargement. Là, vous trouverez les documents dans différentes langues. Cliquez sur « Ici » pour la version française. Ensuite, pour débloquer le document ZIP, vous aurez à renseigner votre nom et votre mail en bas de page. Vous obtiendrez immédiatement le code permettant de déverrouiller l'ensemble des documents. Une fois déverrouillé, vous constaterez que vous avez à disposition deux dossiers. Dans le premier, vous bénéficierez de plus d'une vingtaine de papiers scientifiques et de vulgarisation sur le test 3015IFT et son application Terra. Bien évidemment, je vous invite à découvrir tous ces articles qui regorgent d'informations. Ensuite, dans le second dossier, vous trouverez les différents documents Excel utiles à la mise en place du test et de l'interprétation des données. Le premier sera le document qui permet d'automatiser le test 3015 et donc de calculer l'ensemble des performances de vos sportifs en direct. Si vous ne connaissez pas ce document, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. Le second vous permettra d'estimer le VO2max de vos athlètes en fonction de leur genre, leur âge, leur masse corporelle et évidemment de leur performance au test 3015IFT. Enfin, notre dernier document Excel sera celui qui nous intéresse aujourd'hui. En l'ouvrant, vous devrez activer les macros pour que tout fonctionne au mieux. Première remarque, la liste de sélection des différentes fractions d'entraînement est verrouillée ainsi que les flèches pour faire dérouler les valeurs. Ce n'est cependant pas un problème car il suffit de modifier le temps de course dans la case noire pour adapter les distances de course au pourcentage de VIFT renseigné juste au-dessus et à la longueur de la navette dans la case bleue. Donc, si l'on fait un exercice sur la largeur du terrain de handball par exemple, on renseignera 20 mètres et si l'on travaille sur la longueur du terrain, 40 mètres. En dessous, dans les cases grises, je pourrais renseigner les noms de mes joueurs ainsi que leur VIFT pour que l'ensemble des distances s'adaptent aux capacités des sportifs. Vous trouverez deux valeurs de distance, en ligne et en navette. C'est la colonne jaune qui nous intéressera dans le cadre de notre vidéo puisque l'on peut constater que l'on obtient une distance adaptée par rapport à la distance en ligne. Celle-ci prend en compte le nombre de demi-tours que l'on voit apparaître dans la colonne suivante. Ici donc, par exemple, le premier joueur n'aura qu'un seul demi-tour, tandis que les deux autres en auront deux. On peut donc voir dans les colonnes suivantes que ça va correspondre à une largeur, que je rappelle fait 20 mètres, plus 23 mètres. En comparaison au deuxième joueur qui fera deux longueurs, donc deux fois 20 mètres plus un mètre sur la troisième longueur. Il réalisera bien deux demi-tours. On peut s'apercevoir que si l'on modifie la longueur de notre navette à 10 mètres de long, par exemple, les longueurs et les demi-tours s'adapteront automatiquement. De cette façon, on peut penser une infinité de mises en place en fonction du niveau du stress mécanique que l'on souhaite imposer à nos joueurs. C'est tout pour aujourd'hui. L'idée de cette vidéo était de vous faire un format court sur la mise en application du document de Martin Buchheit. Si un contenu plus théorique sur la logique de ces calculs vous intéresse, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo et ces documents pourront vous être utiles. Comme d'habitude, likez, partagez et commentez pour nous aider à produire plus de vidéos. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! En l'ouvrant, vous de... Vous bénéficierez de plus d'une vingtaine de papiers scientifiques. C'est parti ! Soeillez-vous bien. Sous-titres par Jérémy Diaz